A l'origine, le Festival de la Mougie a pris naissance en Belgique. L'idée est belge. Il faut présenter les personnages. Le premier, c'est Joe Dekmin. C'est le directeur du Théâtre 140. Le Théâtre 140, c'est un lieu explosif. Pour vous dire qu'entre 1967 et 1968, Pink Floyd s'y est produit huit fois. Il n'a jamais mis les pieds en France. Joe Dekmin, c'est un jeune homme à la fin de la guerre qui va à Paris chercher Léo Ferret pour animer une soirée étudiante à Bruxelles. Il fait des grandes études, mais il préfère faire tourner Barbara dans les casernements en Allemagne. Il devient ami de Pierre Barou, de Moustaki, de tous ces gens-là. Avec son frère, il ouvre un petit cabaret sur la grande place de Bruxelles où on lit du Henri Michaud, où il y a Rissé Barrier, où il y a Bobby Lapointe, où il y a tous ces gens-là qui viennent. Et tout se mélange. Le Living Théâtre, quand il prend la direction du Théâtre 140, il fait son adresse européenne. Julien Beck, c'est sa maison. On fait venir Red and Poupet Théâtre, on fait venir des gens comme ça. Et Pink Floyd, mais aussi d'autres groupes pop. Et le crédo de Joe Deckmine, c'est de dire qu'il n'y a pas de frontière, il n'y a pas de barrière. On peut aimer Gainsbourg, on peut aimer Léo Ferré, on peut s'éclater avec Nice, ou on peut aimer Pink Floyd. Il faut cesser de faire des barrières, de dire « Toi, tu es un popeux, toi, tu es un jazeux, etc. » Alors son idée, c'est de faire un premier festival à Anvers, parce que les Flamands sont beaucoup plus ouverts à ce genre de situation et de musique. Et il me dit « Tu sais, si ça marche, on va demander à Pierre Barou, qui fait partie de notre association, de réaliser un festival pareil à Paris. » Alors Pierre Barou, il a un peu d'argent parce qu'il a fait « Shabadabada, Shabadabada » mais il produit déjà Islant, il produit déjà Brigitte Fontaine. Il y a déjà un groupe américain de free jazz qui s'appelle Art Ensemble qui a quitté les États-Unis. Parce que si en France, on a mai 68, aux États-Unis, il y a l'assassinat de Martha Luther King et il y a une opprobre contre le free jazz parce que tous les musiciens de free jazz sont soupçonnés d'être des Black Panthers, des animateurs, de créateurs de troubles, d'émeutes. Donc on leur coupe un peu les ponts, il y a moins de concerts pour eux, il y a moins de possibilités de s'exprimer, d'enregistrer et certains se disent que la solution c'est peut-être d'aller en Europe. Et en ce qui les concerne, Art Ensemble arrive en Europe, arrive à Paris où ils sont pris en main parce qu'il y a toujours des gens qui sont aux fêtes des choses et il y a un petit magazine mais qui est tout petit, qui est comme Disco Revue à l'époque pour l'Europe, qui est connu de quelques centaines de lecteurs et qui s'appelle Actuel et qui est tout simplement un magazine, un fanzine de jazz. Ce n'est pas Jazz Mag, c'est actuel. Et Actuel est dans le giron de Caracos. Alors Caracos, voilà, Caracos. Jean Gorga Caracos. Qu'est-ce qu'il vient faire là, celui-là ? Celui-là, il est grec. Alors, c'est un gamin, quand il est gamin, il se fait casser la gueule à l'école parce qu'il est grec. C'est pareil pour les Italiens, c'est comme ça en France. Et il a surtout la charge de sa famille, quatre frères et sœurs, plus les cinq autres qui sont ses cousins et que son père a adopté quand son frère est mort et qu'il fait maintenant que lui est mort. Eh bien, ils sont neuf gosses et il faut faire brouillir la marmite. Donc, il devient coursier à l'American Express. Puis, comme il débrouille bien, il devient courtier à la Mondiale, une compagnie d'assurance. Il travaille bien, il vend bien des assurances, il gagne un peu de pognon et hop, il crée un label de disques Star Success. C'est l'époque de Claude François, c'est l'époque du Yéyé. Lui, il a fait mieux que ça. Il prend les tubes, il prend des chanteurs de seconde catégorie, il fait enregistrer les tubes, il prend les disques, il les met dans son sac à dos, il fait la tournée des disquaires à Paris et quand il a vendu tous ces disques, il rentre chez lui. Et il gagne de l'argent. Il gagne de l'argent, il va aux Etats-Unis et il a une idée. Aux Etats-Unis, la stéréo détrône le mono. Tout ce qui est disques, il rentre dans des wagons, on vend les wagons, il achète les wagons, il récupère les droits et il lance un label, un nouveau label qui s'appelle Big avec du jazz, mais du jazz des années 30, Hampton, Sidney Béchet, du blues, Neil Hopkins, et tous ces gens-là. Et il lance ce produit-là. Et il va y arriver, ça va se passer, ça c'est vraiment les éléments qui vont amener au festival. Donc Dekmin me charge d'aller à Paris pour voir Pierre Barou. Et Barou est tombé amoureux de Dominique, sa future femme, et il dit, c'est pas trop pour moi le rock, tout ça, c'est pas trop pour moi. Mais on héberge Caracos. Caracos, on héberge Big parce que Caracos connaissait Barou, connaissait Poruso, c'était un peu le même monde. Et donc, Caracos est hébergé chez Chabadabala et on m'introduit, moi j'ai 19 ans, j'ai dit, bonjour, et lui il a aussi, ouais, il me dit, vous avez déjeuné ? Il était 10h du matin, je lui dis, ouais, non, bon, c'est pas important, mais si, on va aller, et on descend, Mufriandland ou Tabac. Et il m'a dit, vous voulez faire quoi, donc, un festival ? bah, je vous dis Banco, faites la programmation, vous trouvez un lieu dans Paris et moi j'amène le jazz et la musique contemporaine. Moi je suis pas parisien, je déteste Paris, je me dis, où est-ce que je trouvais un lieu dans Paris ? je réfléchis, il y a les Halles-Baltards qui étaient en train d'être vidées et ces Halles étaient des endroits, c'était un endroit merveilleux, il y avait des pièces, il y avait des pavillons, chaque pavillon pouvait recevoir soit le jazz, soit le rock, soit le, bon voilà, et donc il faut demander une autorisation à la mairie de Paris, parce qu'il n'y a pas de maire à Paris à l'époque, c'est un conseil municipal, il est chapeauté par la préfecture, donc les demandes sont faites, c'est administratif, ça prend du temps, etc. Et on commence la programmation en rock avec Jodecmin, le 17 août, parce qu'on se retrouve déjà le 17 août, on commence seulement à faire la prospection à Londres des agences pour voir quels sont les groupes disponibles sur le marché. Moi j'ai fait une liste, Hendrix, il n'a plus de groupe, Jeff Beck, il est malade, Clapton, ça ne va pas très bien, bon, on prend ce qui reste, Pink Floyd, Pretty Things, on découvre Histophidène, on découvre d'autres trucs, Freedom, l'ancien abateur de Procolarum, etc. Qu'est-ce qui se passe pendant ce temps-là, du côté de Caracos ? Il y a le festival panafricain à Alger qui se produit, et tous les grands musiciens de Free Jazz s'y rendent, et les gens d'actuel aussi, et ils ont une mission, qui est la mission, c'est de quand le transit va se faire, quand ils arrivent à Paris, tu les ramènes au bureau et on leur propose un deal. L'idée de Caracos est de les signer pour un contrat, pour réaliser une série d'albums, 25 albums de Free Jazz qui s'appellera la série Actuel. Actuel qui le rachète, le magazine, Actuel, le label pour la collection du Free Jazz avec les 25 albums, Actuel, et le festival Actuel qui va servir de tremplin pour présenter les groupes, pour présenter les albums. voilà le truc, voilà en fait l'origine du festival Amugi, d'Amugi qui pour l'instant n'existe pas ni dans l'esprit des uns ni dans l'esprit des autres. Alors, pourquoi Amugi ? Parce qu'au bout de quelques temps, Caracos commence à se dire, bon, ils sont bien gentils à Paris, à la mairie de Paris, mais on n'a toujours pas de décision affirmative. Ils me disent, oui, oui, c'est d'accord, c'est d'accord, mais rien de concret. Alors, ils commencent comme on fait en France, ils les invitent à bouffer, ils leur donnent des disques, ils leur font des cadeaux, ça ne va pas avancer les choses et ça n'avance rien du tout. Donc, quelqu'un lui suggère la pelouse de Ruy, une belle pelouse, ça sera merveilleux, on pourra mettre un chapiteau, etc. Les propositions se pourraient sont faites, les accords sont donnés et puis tout à coup, le préfet dit, non, pas question. Donc, c'est pas grave, il y a une machin à Saint-Cloud, on va à Saint-Cloud, pareil, etc. C'est d'accord, jusqu'au moment où on dit, non, c'est pas d'accord. Puis, il y en a une troisième, je ne sais plus, Ruy, Neuilly, non, pas Neuilly, enfin bon, on a trois refus. Donc, ce matin-là, Caracos me téléphone, moi je suis rentré dans mon nord d'origine, il me dit, écoute, on est lundi à tourner, il faut que tu viennes nous voir. J'ai qu'il foutait à tourner. Eh bien, on va faire le festival à tourner. Comme on refuse le festival en France, on va en Belgique. Et tourner est bien situé, c'est juste à côté de la frontière française, bien évidemment. Ça permet aussi aux Hollandais de venir, c'est pas très loin, il y a 150 vordes, la partie flamande, elle est juste à la voisine, ils seront là, j'ai arrivé, et donc, on va faire un potentiel de public encore plus grand qu'à Paris. Donc, tout est organisé en fonction de ça. On explique aux jeunes comment faire pour avoir les papiers pour pouvoir passer la frontière, les bus, les services de bus, etc., les trancés pour faire la route, l'itinéraire, tout est fait. Si ce n'est qu'à Tournay, le conseil communal dit oui, c'est une bonne idée, c'est très intéressant. Ils obtiennent même l'accord du ministère de la Défense du prêt d'une plaine des manœuvres. La plaine des manœuvres, c'est un champ, un champ de tir en plein milieu de la ville qui dépend de l'armée ou là où on pourrait mettre le chapiteau. Parce que le chapiteau, on l'a trouvé, il y a de la chérie. Bouglione rigole, ils ont un chapiteau de 12 000 places, ça n'existe pas. si M. Bouglione, ça existe, le chapiteau des fêtes de la bière, on met 12 000 personnes et ça existe. Donc le chapiteau est prêt à être monté, il ne suffit plus de l'accord du bourgmestre. Le bourgmestre arrive, il lit les journaux le lendemain matin, et les journaux, ils titrent, 100 000 hippies à tourner. Parce que jusqu'à présent, les hippies, on n'en parle pas, on parle de musique. Et donc, 100 000 hippies à tourner. Alors, tourner, c'est la ville des cinq clochers. C'est une ville très catholique qui fut protestante. Donc il y a un passé quand même très... Les gens se disent, mais qu'est-ce que c'est qui va déferler chez nous ? Ils vont nous violer, les filles, ils vont casser les voitures, ils vont bouler les maisons. Non, refus de tourner. La plaine des manœuvres. Le ministère de la Défense, c'est plus possible. Quelqu'un m'a dit qu'ils ont perdu la clé du chantier. Donc c'est pour ça qu'ils n'ont pas pu donner le truc. Moi, j'avais prévu le coup. J'étais allé à Courtret. Courtret, c'est à 15 km de Tournai. Alors c'est deux villes sœurs, il y a trois villes sœurs. Il y a Lille, Tournai, Courtret. C'est une vraie métropole, ça. Ils ne sont pas encore compris, mais c'est la métropole. Et Tournai, Wallonne, et Courtret, et Flamande. Alors Courtret, s'ils peuvent donner le pion ou allons de Tournai, ils sont d'accord. Donc j'obtiens l'autorisation des Halles de Courtret, qui est un lieu à peu près comme ici, merveilleux, fabuleux pour pouvoir accueillir le festival, et donnera l'accord. Mais comme le bourgmès de Tournai a dit non à cause des hippies, le bourgmès de Courtret, il se dit, ce n'est pas la même chose, ce n'est plus un festival de musique, c'est un festival de hippies, je dis non. Donc on se retrouve dix jours avant le festival, sans lieu. Et c'est là, comme on l'explique, de la chérie, le monsieur d'Auchapiteau, il a son copain, le paysan, ce n'est pas péjoratif ce que je dis, monsieur de Coq, il s'appelle de Coq et il est agriculteur, ce n'est pas le problème, et qui a bougé un petit village de 958 ans, paisible, avec des petits oiseaux, un aérodrome, avec des gros avions qui volent, etc. Et lui, il dit, vous avez entendu, je ne vais pas rendre service, moi je suis d'accord, je ne veux pas être mon machin, mon pâture, le bourgmès, qui n'était pas trop d'accord, il y avait un peu peur, mais comme son commissaire d'arrondissement, qui n'est pas du même bord politique, c'est important à signaler, parce qu'en France, quand ils sont du même bord politique, on peut faire tout, mais là, non, il n'y avait pas de problème, ils étaient opposés. Il dit, si on va le faire, il faut le faire, et donc l'accord est signé, pour rien du tout, et Caracos siffle, Chérix arrive avec ses camions, ses lumières, sa sonorisation, et notre ami de la chérie installe son chapiteau, comme vous avez pu le voir, sur le petit film de l'ARTV, qui est quand même un très très bon reportage, à mon avis, sur ce qui s'est passé, ce jour-là à Mougy. Alors, 17 octobre, il y a 60 groupes, mettons, 5 musiciens par groupe, ça fait 300 musiciens. Pour les loger, c'est pas compliqué, on est à 60 kilomètres, il y a Lille à 20 kilomètres, il y a Bruxelles à 70 kilomètres, il y a Courtret, il y a Gans, il y a moyen de les loger, c'est pas le problème. Mais il faut loger, mais il faut qu'ils se déshabillent avant de monter en scène, il faut se changer, donc il faut trouver des caravanes, il faut louer des caravanes, il faut faire la presse, il ne faut pas venir tous les journaux, on a huit jours pour faire tout ça, il faut trouver les parkings, il faut préparer les chapiteaux pour mettre là les gens pour bouffer, je dis bouffer, parce que c'est vraiment de la bouffe. des frites bien huileuses, bien grasses, et des steaks durs comme du chien. Je n'ai jamais mangé de chien, mais il paraît que c'est comme ça, c'est dur. Donc il faut tout ça, il faut tout ça. Moi je recrute des mecs pour coller les affiches, alors en France on a des beaux poteaux, des tableaux EDF, le long des routes comme ça, le long des grands routes, c'est très joli, il n'y a jamais rien dessus, c'est très propre, c'est qu'on a, ils ont bon badigeonné les affiches du festival d'Amougie, ce qui fait qu'en plus de ça, on a attrapé des PV parce qu'on avait abîmé les machins de l'EDF. Ce n'est pas grave, tout s'arrange, on fait des flyers, il faut louer un piano, parce que l'autre, il veut un piano à queue, l'autre, il veut une batterie, l'autre, il veut aussi. Donc tous les derniers, tout, 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 tout se fait en 8 jours. En 8 jours, et le 24 octobre, vers 18h, Pierre Lattès ouvre le festival et présente Alan Jack Civilization, qui est un groupe français que produit Big Record, c'est Jean-Luc Caracos. Alors, juste avant l'ouverture du festival, je vois arriver une jeep de la gendarmerie avec une espèce de chose qui est comme ça, penchée, qui est masquée par une housse et qui ressemble étrangement à ce qu'on fait avec la... Je lui appelle Caracos, je lui dis, attend, il vient rapporter un mot pour son capitaine de je ne sais pas quoi, il arrive avec une jeep armée, quoi, les mecs, ils vont dire que, qu'est-ce que c'est cette histoire ? Ils vont nous taper dessus, on va avoir des histoires. Caracos débarque, le commissaire d'arrondissement arrive, les gendarmes dans le bois. On ne les a pas vus pendant toute la semaine. Alors, il y avait une sécurité. Ah oui, quelle sécurité ? Caracos me dit, comment on fait pour la sécurité de la scène ? J'écoute, il faudrait peut-être qu'on trouve des gros bras. Elle me dit, ouais, on va les trouver où ? J'écoute, à Roubaix, il y a une école de catch. Louis de Blamac, qui est un mec qui était très connu, c'est eux qui ont formé l'ange blanc, tous ces gens, qui sont des gens. Ils sont catcheurs, ils sont grands, ils sont forts, ils sont costauds, ils sont gentils. Donc, il dit, de Blamac, il m'a dit, ouais, il n'y a pas de problème, je vais vous trouver cinq catcheurs comme ça autour de la scène pour en faire, pour en faire, aujourd'hui, ils sont tous noirs, on n'arrive pas plus à l'air, ils sont tous habillés en noir. Et donc, le premier soir, ils arrivent, puis au bout de deux heures, boum, 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 on ne peut pas rester, non, tu casses les oreilles, ce machin, allez, on va, et nos cinq catcheurs se barrent. Si bien que pendant les cinq autres jours, il n'y a pas eu un service d'ordre. D'ailleurs, ça se voit, sur la scène, il y a plus de spectateurs que de musiciens. Mais il faut, il n'y a eu aucun, aucun incident. Alors, il y a des contestataires qui sont venus, bien sûr, Caracos et Galfric, parce qu'un peu dans l'histoire de, comme Jodeckmin le faisait pour son théâtre, Jodeckmin, il n'y avait pas de subvention. Donc, il a inventé la fondation, il est allé voir Belga, il a dit, vous me donnez des sous pour le théâtre, vous me faites des impôts, moi, et puis, donc, son théâtre fonctionnait avec Belga, Grand et Fiat. Fiat donnait les bagnoles, les artistes, j'étais conduit en voiture, Grand, qui nous font le whisky comme ça, à l'entraque, tout le monde avait à boire, les Belga, ils ramenaient les hôtesses et les cigarettes et tout le monde pouvait fumer. Vous avez vu le bourgmaître ? Vous avez vu le curé ? Lui, ils sont tous drogués, ces mecs-là, puis ils prennent sa petite cigarette, ils s'en prennent une autre, ils se prennent à la lune, comme ça. Donc, chacun ses trucs, quoi. Et donc, ce festival démarre, mais il n'y a pas d'autre, il y a un ordre chronologique de groupe, les programmes sont faits, mais ça prend du retard, il n'y a pas véritablement de problème, mais il fait froid. On a des chauffages écologiques, vous savez, ces espèces de gros tubes, là, comme ça, qui dégagent du pétrole, qui blancent, dans un bruit infernal avec une odeur pestilentielle. C'est ça, tout autour du chapiteau, tout autour du chapiteau, tout autour de la Seine, il y a ça. Ce qui n'empêche pas notre ami Kessé Merson de jouer avec sa veste de fourrure, parce que parfois, on frôle le zéro degré du côté de la Seine au moment de commencer le spectacle. Alors ensuite, vous avez vu le village, vous avez vu comment ça se passe, les gens viennent voir, c'est la curiosité, c'est hippie. Mais tout ça, c'est de la connerie, en fait, parce qu'il y a des gens qui disent, oui, c'est ceux qui n'ont pas joué à Wistock ou qui ont joué à un Mougie. Ça n'a rien à voir. Il n'y a personne qui connaît Wistock quand on fait un Mougie. Le festival d'un Mougie démarre en juillet. On commence à... On imagine le festival le 12 juillet pour démarrer en octobre. Et Wistock démarre début ou fin le 15 août. Bon. Wistock, il n'a jamais eu lieu à Wistock, d'ailleurs, ce festival, il est lieu à 40 km de Wistock. Parce que 8 jours avant, ce festival a été interdit. Donc, il n'a fallu qu'ils trouvent un fermier qui acceptent à 40 km de là de prêter une pâture. Tu vois, comme c'est bizarre. Là aussi, donc, mais il n'y a pas du tout de coïncidence. Aujourd'hui, évidemment, avec la manière dont les groupes fonctionnent avec les festivals, les mecs, ils prennent un groupe, pouf, ils balancent aux eurocaïennes, pouf, ils balancent le même, ils balancent à carré, je ne sais pas quoi, et on a les mêmes groupes un peu partout. là, ce n'était pas du tout question de ça. Personne ne savait qu'on préparait Amougie, et Amougie ne savait même pas qu'il y a Wistock existé. On avait eu connaissance de White, mais je vais vous dire un truc. Le but de la RTB, il est gentil, mais quand il dit la Belgique découvre son premier festival pop, c'est faux. La Belgique est un pays de festivals. Le premier festival, le premier endroit où on a mis sous un chapiteau, même pas, parce que c'était en plein air, des gens sur scène, c'était les Jazzmen, c'était le festival de Comble à la Tour. Comble à la Tour, c'est une petite ville dans les Ardennes qui en 59 a eu son premier festival. Et quatre ans après, le festival de Comble à la Tour était plus important que le festival de jazz de Newport. Pourquoi ? Parce que il y a eu la guerre, il y a eu la bataille des Ardennes, il y a eu plein de girailles qui se sont battues dans les Ardennes et qui ont sympathisé avec les familles belges qui les ont accueillies, et dont un monsieur qui s'appelait Gio Napoli. Et Gio Napoli avait 18 ans quand il s'est battu, il avait toujours juré qu'il reviendrait à Comble à la Tour pour remercier la famille qu'il avait accueillie. Et quand il vient dans les années 50, quand il vient en 56, 57 pour les remercier, il y a un grave problème au village, le coutouage de l'église va s'effondrer. Ils n'ont pas de sous. Alors il dit c'est pas grave, moi je vais vous faire un festival, et ce festival il vous donnera des sous pour réparer l'église. Il peut faire un festival, Gio Napoli, il est producteur, manager de Ray Charles, de Chad Baker et de tous les grands jazzmans de New York. Donc il apporte un festival et le festival prend racine. Et pourquoi il prend racine ? Non seulement parce qu'il y a un mec qui a inventé le saxophone du côté de Liège, mais aussi parce qu'à l'époque dans les années 60, le plus grand guitariste de jazz qui s'appelle René Thomas, c'est pas moi qui le dis, c'est Dan Beat. René Thomas, tout le monde ignore qu'il a son existence, c'est quand même lui qui inspire et dont ses élèves, ce sont John McLaughlin ou Larry Coriel. Quand Larry Coriel et John McLaughlin jouent ensemble, ils enregistrent René Thème. René Thème, le thème de René, le thème de René Thomas. Voilà, une petite histoire comme ça pour situer un peu. Donc ce pays accueille les festivals. Il y a Comble à la Tour, mais il y a aussi du lendemain, il y a des festivals de variété qui se créent. Et en Flandre, il y a un festival qui est le festival de Bilzen qui en 1964-65 a déjà trois jours à l'affiche des groupes numéro un en Angleterre ou aux Etats-Unis avec une journée le dimanche consacrée au jazz avec la présence de Charlie Mingus ou de Ornette Coleman ou de je ne sais plus encore trop qui. Et alors, l'obligation dimanche matin d'aller jouer à la messe parce que comme l'un des organisateurs du festival est curé, le curé du village, le dimanche matin on fait une messe en jazz et tous les jazzmans sont d'accord d'y aller. Donc il y a le terreau le terreau y était. Le terreau y était. Alors, à Mougy, c'est un peu différent parce qu'il y a très peu de Belges qui y sont allés finalement. Sauf ceux qui sont venus en curieux voir les animaux de hippies parce qu'on les avait appelés des hippies qui en fait, bon, il n'y a pas eu un... C'est après qu'il y a le phénomène hippie. Pour vous dire que toute la presse française est venue. Alors, les flics, les gendarmes, ils étaient aux frontières parce que le préfet du Nord avait fait mettre les gendarmes aux frontières parce que pour passer la frontière à l'époque, il fallait une attestation de sortie du territoire si vous n'étiez pas majeur. Peut-être que c'était jusqu'à 18 ans, je ne me rappelle plus, mais peut-être que c'était 21 ans. Toujours est-il qu'il y avait des moyens de pression faits au moment du passage en frontière. Donc, il y avait les contrôles des bus, etc. Il y a des gens qui sont arrivés en bagnole, de sport ou en grosse voiture, limousine, sont allés chez les habitants du village en disant « On peut se changer chez vous, madame, s'il vous plaît ? » Ils se changeaient et le médecin qui était arrivé en castart ressortait avec des jeans rapiécés et il prenait sa dose de hippisme. Par image, le poids des photos et le choc des mots, non, l'inverse, ils avaient envoyé, d'après ce qu'on m'avait dit, 6 ou 7 photographes. Ben ouais, ça peut-être faire comme un white, peut-être avoir des seins qui vont se balader. Ça va faire monter le tirage petit. Bon, il n'y a que deux pages de l'osier parce que les photos, elles n'existent pas. Il n'y a que les photos de Christian Rose et de Jean-Pierre Leloir et de quelques autres qui sont des photos de musique. Alors la contestation, oui, il y avait 200 contestataires, 200 mecs qui ont gueulé « libérer nos camarades, délivrer, libérer, je ne sais pas quoi » et « gratuit, le spectacle, etc. » Il y en a un qui en a fait un festival gratuit l'année suivante, Jean Bouquin. Il leur a donné à bouffer. Il a donné à bouffer à des duries. Les mecs, ils ont manifesté, ils ont dit « on veut du poulet ». Non, mais c'est intéressant, on était inépendant. pas qu'extraordinaire. Et donc, notre camarade Mouna, dont on a parlé, a eu un rôle primordial parce que les jeunes l'ont écouté. Ils ne se sont pas laissés embarquer dans les histoires de contestation, évidemment, c'est du fric. Évidemment, Caracos, il a fait comme Nekmi, c'est ce que je voulais vous dire. Pour trouver du fric, il a demandé l'aide d'RTL qui n'a jamais lâché le festival parce qu'ils auraient pu dire « on va où ? » On se barre. Et il a demandé à son copain Ricard. Et Ricard a fait comme bel gars, il s'est fait une fondation et il a financé le truc. Et Caracos a mis 15 ans pour rembourser ses dettes. Moi, au mois de janvier 1970, j'allais encore porter des chèques au bourgmestre pour payer les propiers, pour payer ci, pour payer des médecins qui étaient intervenus auprès d'un artiste qui était souffrant ou etc. Ça a duré jusqu'à la Lambada parce qu'il n'y avait plus de ronds. Bien fait, la Lambada, il y a eu des sous et avec ses sous pour cesser de être. C'est quand même extraordinaire. C'est quand même extraordinaire. Et donc, Mouna a eu ce rôle. Alors moi, j'étais un peu partout, je m'occupais de tout et de rien. Par exemple, au stand de presse, il y avait les mecs du Figaro qui disaient « carte de presse ! » Puis à côté, il y avait un petit Belge que je connaissais qui écrivait dans Télé Moustique et a eu une sorte de télérama mais moins pédant, donc plus efficace et qui n'avait pas sa carte de presse forcément parce que vous savez comment ça marche pour avoir une carte de presse. Il faut être pigiste. Pour être pigiste, il faut une carte de presse. Pour avoir une carte de presse, il faut être pigiste. Pour avoir une carte de presse, il faut être pigiste. Donc, si vous n'avez pas la carte de presse, vous n'êtes pas pigiste. Donc, si vous n'êtes pas pigiste, vous ne pouvez pas avoir la carte de presse. Donc, moi, je disais « Lui, il rentre, le mec du Figaro il va se faire voir, il ira devant la scène comme tout le monde. » c'était un plaisir immense de faire ce genre de choses quand on peut régler les comptes. Non, non, mais c'était ça le festival d'Amoji. Puis moi, je ne me souviens même plus de rien. Je me souviens des practicings à 4 heures du matin. Tout le monde dormait, enfin presque. Et le batteur skip, il a pris la batterie, il est descendu dans la foule et 10 minutes après, tout le monde était debout en train de danser, de chanter, d'hurler, etc. Alors, Mouna, j'en reviens à Mouna, on est à Tournée. Tournée, c'est la patrie de Casterman. Casterman, c'est Tintin. Vous avez lu « L'étoile mystérieuse » ? J'espère que vous avez lu « L'étoile mystérieuse ». L'étoile mystérieuse, il y a le mec qui arrive, prédicateur, qui prêche c'est la fin du monde avec son téléphone, son téléphone, avec son réveil sur son vélo. Mouna, il avait un réveil sur son vélo. Moi, je vois la gueule de Mouna, je dis, mais c'est lui, c'est Tintin. On est dans Tintin et Milou, ici. On a vécu Tintin et Milou. C'était Tintin et Milou. C'était comme ça. C'était fabuleux. Alors, il y avait la télé japonaise, il y avait la télé américaine, il y avait un film. Alors, au début du festival, quand on préparait le festival, j'avais vu arriver au bureau chez Caracos, je ne sais plus son nom, Raoul Sangla, un grand réalisateur communiste, mais ils étaient tous communistes à l'époque, à la télévision. Et, donc, il est venu, ça va être bon, on va faire un bon festival. Dès qu'on a été interdit, on l'a plus vu. Pourquoi ? Je ne sais pas. Par contre, on a vu Moustaki. Moustaki est venu en moto. On a vu Pierre Clémenti. On a vu, non, Roger Vadim, on l'a vu, mais c'était à White. Il n'est pas venu à Amoji. Mais enfin, ce n'était pas très important, tous ces gens-là. L'important, c'est que, Armeni Grégoire, elle me dit, combien on met de monde dans ce chapiteau ? Je ne sais pas, 10 000, 12 000 peut-être. Alors, elle fait, ouais, là, ça fait un mètre carré, on peut mettre 5, 50 000. Mais ça va dire à l'antenne, sous ce chapiteau, on peut mettre 50 000 personnes. C'était vraiment impossible. Enfin bon, il y a eu toutes ces dérives et toutes ces dérives-là. Et qu'est-ce que je voulais que je vous dise encore ? Moi, j'étais dans une situation différente parce que, pour la préparation du festival, je faisais mes, vous allez retour à Paris tous les jours, enfin quasiment. Donc, je prenais le train à 7 heures, j'arrivais à 10 heures parce qu'il fallait 3 heures pour faire Paris-Île. Aujourd'hui, il faut 58 minutes. Il fallait revenir, même temps, même horaire. Et tout d'un coup, là, le festival a lieu et je suis à 20 kilomètres de chez moi. Donc moi, tout seul, je suis le seul de toute l'équipe à rentrer chez moi, dormi dans mon lit, dans ma petite chambre bien douillette. Et je trouve, c'était surréaliste. C'était surréaliste. Alors, Caracos, qu'est-ce qu'on fait, Jean, l'année suivante ? L'année suivante, Caracos, il dit, moi, je ne fais plus de festival, je ne fais plus de sous. Il y a le mec, député-maire du Mans, qui l'appelle, qui lui dit, M. Caracos, venez faire un festival sur le circuit. Non, 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 mais si, mais si. Je suis maire au RPR, j'ai les accords. Bon, il y a le maire au RPR, il y a les accords. Bon, il y a d'accord. Clapton, Pink Floyd, Zappa, il recommence sa liste, il recommence tout son programme. Et quand c'est fait, finalement, on ne peut pas. Alors, il dit, merde, puisqu'on peut le faire sur un circuit, je vais demander à Ricard. Alors, Ricard, il dit, bah oui, on va le faire chez nous, t'as raison, on va le faire. Refus. Et alors, on est en l'été 70. Il faut savoir qu'en l'été 70, il y a quatre festivals qui se programment. Un, à Biote, le festival de Caracos, un, à Aix-en-Provence, le festival du général Clément, un vrai général, OAS, normal, il y a Aix-en-Provence, et qui lui, se veut absolument, aucun des trois festivals n'est interdit. enfin, ils sont interdits, mais ils ont lieu et on ne les donne pas, la police n'intervient pas. Toujours est-il qu'on arrive au festival de Caracos, tout le monde est là, Joseph Kessel, tout le monde, tous ici, ils sont tous venus, les beaux pays, tout ça, tout le monde est là. Et les contestataires, eux, sont là aussi, ils franchissent les barrières, ils piquent le pognon et le festival s'arrête, ils ne les marrent pas. Et Caracos reprend une nouvelle gamelle. Sous-titrage Société Radio-Canada